Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Christine Tarouf nous livre le portrait d'une femme courage, d'une femme sacrifiée sur l'hôtel du travail, de la famille. On est au Colorado entre les années 30 et puis de nos jours. Cette femme se trouve à l'hôpital accusée d'homicide. C'est par la voix de son voisin le plus proche, Sanders Kosko, voisin le plus proche, enfin un kilomètre quand même, témoin privilégié de la vie de cette femme, que l'auteur nous retranscrit justement les grandes plaines, le travail acharné et l'espoir d'une liberté auquel aurait cru cette femme. Voilà, très beau roman, une écriture simple, généreuse, empreinte d'humanité, des personnages extrêmement attachants, très belle découverte. Avec une vraie valorisation des sentiments et finalement du parcours de vie. Tout à fait, c'est exactement ça. On s'attache vraiment à cette femme. Et puis l'écriture est franche, directe, extrêmement saisissante, tout en étant simple, à l'image de ces paysans des Grandes Plaines. Merci beaucoup. Edith Goudneau n'est plus à la campagne. Elle est en ville maintenant, à l'hôpital, allongée là, dans ce lit blanc, une aiguille plantée dans le dos d'une main et un homme qui monte la garde dans le couloir devant sa chambre. C'était ces liens qui nous enchaînent de Kent Arouf pour Marque-Page. On se retrouve bientôt pour une nouvelle proposition littéraire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.